Bonsoir, Annie. Bonsoir, Julie. Avez-vous été surprise de cette décision? Vous vous attendiez à ça? Bien, bien, je m'attendais à ça. C'était la décision à prendre, compte tenu des circonstances. Une élection, c'est jamais facile, l'avoir vécu, moi aussi, en 2017. On ne pense pas perdre, mais quand ça arrive, ça arrive deux fois, pour l'avenir du parti, pour les collègues qui sont là, c'était la décision... c'était la bonne décision que M. Coderre a prise. Mais quand il dit, je quitte la vie politique pour de bon... les journalistes ont posé la question, mais M. Coderre, si jamais vous avez une offre au fédéral ou au provincial, il a dit non, 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 je ne me laisserai pas tenter. Mais c'est quand même un homme qui a la politique dans le sang. Est-ce qu'il peut se permettre de dire jamais? Bien, il ne faut jamais dire jamais, mais le fédéral, il connaît déjà, le municipal, il l'a fait. Souvent, ça dépend son état d'esprit actuellement. C'est sûr que maintenant, là, aujourd'hui, après une défaite, on ne veut pas retourner. On a un deuil à faire, on a... à se remémorer. Puis aussi essayer de trouver sa place. Quand tu fais ça toute ta vie, la politique, tu fais quoi le lendemain de l'élection? Il faut que tu te redéfinisses, il faut que tu redécouvres ce que tu veux faire, comment tu veux le faire. Donc, il va avoir besoin de cette pause-là pour se retrouver, se retrouver lui-même, puis essayer de voir où il veut aller après. Est-ce qu'il va retourner Il est vraiment poétique, peut-être. Si le goût lui revient dans quelques années, il va peut-être trouver puis dire OK, j'ai encore le goût. Il va peut-être faire autre chose aussi. Ça va dépendre de ce qu'il veut. Il avait beaucoup d'émotions dans son point de presse. On a vu les yeux, là, se remplir d'eau. Il a parlé aussi de la... à quel point c'est dur. Lui, il a trouvé ça dur, la campagne électorale. Il parlait de l'homme réel derrière, là, qui a encaissé les coups. Il dit parfois, j'aurais... je me serais fâché. Il a dit sauter ma coche. Il a dit je me suis retenue. On n'a pas idée, nous, quand on est de l'autre côté, puis qu'on fait simplement commenter puis observer les politiciens. On n'a pas idée à quel point ça peut être difficile. C'est extrêmement... Moi, j'ai fait sept campagnes, là, à titre d'élu, là. J'en ai fait d'autres en... en organisation, mais c'est dur. C'est dur. Une campagne électorale, c'est... On rentre comme dans une boule avec de la neige dedans, là, puis on vit tout en accéléré, toutes les émotions et tout ça. Et c'est comme un sprint. Puis du jour au lendemain, tout s'arrête. Plus rien. Plus de relations avec les gens. L'adrénaline n'est plus là. Donc, c'est sûr que même pour mes collègues actuellement, ceux qui sont élus, ceux qui ont perdu leur élection, c'est pas facile non plus. Et l'occasion arrive maintenant où le parti pourra se redéfinir parce qu'un rôle dans l'opposition, c'est un rôle extrêmement important. C'est un des... c'est les chiens de garde, en fait, de ce qui va se passer. Et pour les nouveaux collègues qui se joignent à l'équipe, c'est extrêmement intéressant de comprendre et de vivre sa politique municipale en étant dans l'opposition. Moi, j'ai fait... j'ai eu la chance de faire le pouvoir, l'opposition et le pouvoir. Et ça nous permet de voir les dossiers entre les lignes, de mieux comprendre. Et quand vous allez retrouver le pouvoir, bien, vous allez être encore beaucoup mieux préparé pour pouvoir... Bien, vous développez une sorte d'expertise, finalement. Exactement. Vous connaissez vos dossiers. Annie, la rencontre, elle a été très longue, quand même, aujourd'hui. Puis on a vu, on a vu dans les médias, on a entendu des candidats qui ont perdu, qui étaient en colère contre M. Coderre, qui disaient, c'est de sa faute, ce sont ses erreurs, j'ai été encaissé, finalement, tout ça, j'ai été victime un peu de tout ça. Il fallait que ces gens-là se retrouvaient dans le blanc des yeux aujourd'hui. Il y en a qui avaient manifestement des comptes à régler. Vous, vous avez déjà vécu ce genre de rencontre post-mortem. Comment ça se passe derrière les portes? Vous pensez que ça s'est passé comment aujourd'hui? Bien, c'est sûr que là, c'était le moment où tout le monde se retrouvait, parce qu'il n'y avait pas des rencontres en présentiel à toutes les semaines, ce que j'ai semblé comprendre. Donc, c'était par Zoom. Là, c'était vraiment le moment où la famille se retrouvait, où tous ces gens-là ont vécu la même panoplie d'émotions. Donc, l'adrénaline, la joie, la rapidité, rencontrer les gens, la pression, les émotions à leur maximum. Et aujourd'hui, c'était important pour eux de se rencontrer, de se revoir, juste le fait de se revoir, puis se dire, bon, toi, t'as gagné, bravo, toi, t'as perdu. Et c'est vraiment un moment intense, intense d'émotions, où justement, il y a des gens qui vont dire ce qui passe, ça va leur faire du bien. Chacun, c'est vivre un deuil. Et chacun le vit à sa façon, de façon différente, probablement. Mais le fait de se revoir, c'est important. Déjà ça, de retrouver l'équipe, le sens de l'équipe. Et c'est parfois un adieu pour certains, parce qu'il y a des candidats défaits et parfois, bien, ils vont reprendre le cours de leur vie rendu là. Mais là, parlons du parti. Il n'y a pas de chef, Annie. Monsieur Coderre s'en va, Lionel Pérez s'est fait battre. C'est quoi la suite du parti? Il y a des bonnes personnes qui sont parties, des personnes qui étaient là les plus vieilles, au conseil municipal, qui maîtrisaient l'ensemble des dossiers. Il y a des nouveaux qui arrivent. C'est bien, ça aussi, parce que ça fait du renouveau aussi dans les candidats. Il n'y a pas de chef. Évidemment, ce n'est pas aujourd'hui qui était pour le choisir. Là, ils vont prendre un temps de recul durant la semaine prochaine, j'imagine. Puis ça devrait se faire par la suite. Donc, il y aura deux, trois, quatre personnes peut-être qui vont sentir... qui vont sentir qu'ils ont la capacité pour pouvoir y aller. Pour ça, il faut l'aval aussi des élus qui sont là pour se choisir la meilleure personne. C'est pas cette personne-là qui va probablement se présenter aux prochaines élections, mais le chef de l'opposition a un gros rôle à jouer. Donc, un peu comme l'opposition d'ensemble Montréal l'a fait dans les quatre dernières années, ils ont fait quand même un excellent travail. Donc, c'est la même dynamique qu'il va y avoir. Donc, une personne qui va être le chef, une femme ou un homme, et les autres vont pouvoir travailler en équipe aussi pour défendre les dossiers. Avec un parti qui est en santé, vous le jugez, dans quel état il est, ce parti-là, en ce moment? Écoutez, je n'ai pas vu les chiffres. Ce qu'on m'informe, ce que mon petit doigt me dit, c'est que financièrement, le parti sera en bonne situation. Ce qui permet maintenant aux gens de pouvoir redéfinir le parti. Donc, là, c'est le temps. Comme à chaque crise, il y a des opportunités. Et là, c'est l'opportunité de se réinventer, de se redéfinir, de rechoisir les priorités, de décider comment on peut être un parti up to date, là, aux années 2021 avec les nouveaux besoins. Et ils ont une occasion importante de le faire maintenant. Et pour les quatre prochaines années. Donc, c'est comme un phénix qui va renaître de ses cendres. Donc, le parti a encore cette occasion-là. J'y crois. J'y crois parce qu'ils ont l'occasion de faire tout ce changement-là. Alors, il faut tourner ses pages vite en politique, puis il faut regarder en avant, puis découvrir les nouvelles opportunités. C'est un peu ce que je saisis de votre message là-dedans. Annie Samson, merci beaucoup pour l'analyse ce soir. Merci. Bonne soirée.